Générique Salut à tous, bienvenue pour mon kiff sur Raceroom. Raceroom, j'attends ça depuis 4 ans. Enfin, le Multiclass est disponible en offline. Et quoi de mieux que sans voiture sur la Nordsch Live pour aller tester tout ça. Voilà, avec la Porsche GT3 2018, c'est parti, on roule. Sur la boucle Nord, sans voiture au départ, il y a de tout. Il y a de la TT Cup, il y a du GT3, il y a de la BMW, il y a du GT4, il y a du TCR, il y a bref de quoi se faire plaisir. On est parti dans le peloton. Bon, alors, par contre, on va être sans doute un peu ralenti au départ, voilà. Ça, c'est toujours le jeu de l'épingle dans toutes les courses de 24 heures. Et donc, on a du GT3, on a plein de choses sympas sur la piste. On va voir un petit peu ce que ça donne. Avec des voitures plus lentes qui sont devant, plus rapides, derrière, bref. On a deux tours sur la Nordsch Live pour s'amuser, essayer de ne pas se mettre dedans. Et profiter du son de cette voiture qu'on ne vous a pas présentée, je crois, en vidéo. Ça m'étonnerait, mais je ne me rappelle pas avoir fait une vidéo dédiée à cette voiture. On a attaqué à l'intérieur par l'une des BMW M6. De l'équipe américaine, attention, Dolores Schumacher, ça freine à deux, trois de front. C'est très, très chaud. On va voir un peu comment se comporte l'IA aussi, avec cette mise à jour de décembre. Beaucoup de trafic devant nous. Oh, c'est chaud. La Nissan qui est partie un petit peu au large. On reste devant pour le moment. On va arriver sur la chicane NGK, version longue. On a la GT-R qui a voulu repasser. On ne va pas laisser passer tout le monde, non plus. La deuxième GT-R va aller goûter un petit peu d'herbe. Ça ressemble plus à un départ de Touring Carc, un départ de GT3. À l'intérieur, dans l'entrée de la boucle Nord. C'est parti. Un petit peu de sous-virage sur cette Porsche. On a une Audi aux fesses. Alors, vous avez désormais un sélecteur qui vous permet, comme à l'époque dans GT-R2. Oh, le sous-virage de la Porsche, c'est un cauchemar de base. Ça vous permet, en fait, de sélectionner la catégorie que vous souhaitez ajouter, à l'image de ce que permettaient déjà les serveurs dans RaceRoom jusque-là. Flugplatz. Personne ne s'est loupé. On passe à fond. Alors que vous êtes peut-être au courant, actuellement, sur la Nordschleife. Il y a des gros travaux de resurfaçage. On a l'extérieur sur une Audi. R8 qui est passée. On profite un peu de la vitesse de pointe de la Porsche. Évidemment, ici, on a droit à un petit accrochage. C'est monnaie courante sur la Nordschleife. Allez, on profite un petit peu de passer dans tout ce beau trafic. Je ne pense pas que sur deux tours, on ait le temps de voir les touring cars et les TT Cup qui sont derrière, mais elles sont bien au départ. Et pour l'instant, l'IA a l'air de bien se comporter. C'est une bonne surprise. Bon, un petit peu agressive. Par contre, moi, je veux souvenir. C'est très compliqué à ce niveau-là. Les joueurs du moteur arrière sur la Porsche, mais cette Porsche Montée est tout simplement l'une des plus belles à disposition. Et c'est là qu'on voit que Race Room, finalement, n'est pas forcément larguée par rapport à des jeux comme Assetto Corsa, la Competizione, ou iRacing, avec les voitures qu'il propose. Ce jeu est tout à fait à jour en catégorie GT3. Peut-être l'absence de Ferrari se fait ressentir, évidemment, avec l'absence des 458 et des 488. Nouvelle génération, mais hormis cette absence de la Scuderia, je ne pense pas qu'on puisse reprocher grand-chose à la catégorie et au jeu. Alors, on est 48e. On va voir, voilà, c'est que ce Rapide, c'est la V-Max de la Porsche, peut faire la différence. Donc, 6e, ça va être peut-être au bout de la ligne droite. On a la Nissan qui revient très, très fort. L'ancienne Nissan qui est très bonne en vitesse de pointe, l'ancienne GTR. Est-ce que devant ça a touché ? On reste en 5. Très, très souple. On va arriver pour la première fois dans la section du carousel. On essaie de ne pas trop ouvrir la porte. Ce qu'on a fait, malheureusement, la GTR qui va glisser à l'intérieur. Et l'Audi, une nouvelle fois. L'Audi qui va en profiter. Hop ! Et on pousse l'Audi. Oui, ça par contre, freiner sous mon nez, c'était peut-être pas la meilleure idée de l'IA. C'est le problème. Quand il y a beaucoup de trafic, l'IA ralentit énormément. On a raté le carousel. Bon, désolé au pilote de l'Audi pour le petit push. Pas simple. Le train avant de la voiture. On reste en 3. Je ne sais pas pourquoi je suis redescendu en 3. Là-bas, c'est ici que je dois remettre la 3. Je suis un peu largué dans cette section. Pas assez incisive, la Porsche. Je pense que c'est en V-Max qu'on va essayer de se rattraper avec la SPI. Un peu de sous-virage YouTube. Ce n'est pas le nom officiel, là. C'est le nom officieux de cette partie de la piste puisque c'est ici que 90% des fans de JO qui vont tester leur caisse se plantent quand il y a un petit peu d'eau. Un petit peu large ici. J'ai perdu du temps. Pas grave. Reste pied à fond dans cette section. C'est vrai que pour la V-Max, la Porsche, je ne peux pas lui reprocher grand-chose. Petite Nissan à la sortie du carousel. Il y a du monde devant. On va pouvoir peut-être regagner. Un petit peu ici. On est un peu loin de la Nissan. On perd en V-Max. 260. Là, on va récupérer le moteur de la Porsche. Voilà, qui va nous faire aller un petit peu plus vite que nos petits camarades malgré l'aspiration. On ne peut pas faire grand-chose derrière. C'est la section où on est sûr de quasiment pas se faire doubler à moins de vraiment se louper. On va conclure le premier tour pour les premières GT3. On est sur le rail pour la McLaren devant nous. C'est extra fun de savoir qu'il y a 100 voitures autour de nous. Allez, ça, c'est gratuit. Petit contact avec la MG GT. En termes de valence, j'ai un peu trop de sous-virage sur cette Porsche. Ça me fait perdre beaucoup de temps dans les enchaînements. Mais par contre, en relance et en vitesse de pointe, c'est sans doute la voiture la plus performante à ce niveau-là. Il y a Bentley face à la McLaren devant. Dans le Heschumacher. Ça peut quand même permettre de revenir. Allègrement sur les vibreurs. Allez, Rays, vous nous offrez un petit circuit des 24 heures du Mans. Et on vous pardonne avec une Porsche hybride et une 962. Ce sera un beau programme pour la suite. Hop là, gros trafic à la chicane. Voilà, tout le monde est arrêté. On va en profiter. Hop là. Merci beaucoup, messieurs. C'est gentil de m'avoir attendu. C'est très classe de votre part. Deuxième entrée dans la Nordschleife. On peut constater sur ce premier tour plusieurs choses sur l'IA. Elle est très incisive, un peu plus agressive sur certains points. Nous, on n'a pas la voiture qu'il faut pour rentrer dans les courbes. Et ça, c'est un peu le problème. Parce que le train avant sur la Porsche, c'est un gros boulot. Mais au-delà de ça, la VMAX est plutôt équilibrée pour toutes les nouvelles. GT3. Cette BOP fonctionne bien. Pas mal de variétés entre les anciennes et les toutes nouvelles, on va dire. Et on garde, évidemment, ces ralentissements dans les sections où il y a des voitures de même catégorie. Et peu de place, peu de trajectoire idéale. C'est le cas dans les carousels. C'est le cas dans la chicane NGK. Pour le reste, c'est plutôt convaincant. Moi, je m'amuse beaucoup face aux autres avec cette Porsche. Allez, flou de plates. On va essayer de le passer vraiment pied dedans. Ah non. Il a fallu soulager Cornel un tout petit peu pour la placer. Dommage que je n'ai pas un peu plus d'appui sur l'avant. J'aurais une voiture qui aurait été redoutable face à mes adversaires. Retour sur l'une des Nissan GTR devant. Deux Porsche s'expliquent. Ici, je pourrais passer en trois si la voiture était pas mal réglée. Ce qui n'est pas le cas. On est 40e, rendez-vous compte. Et je crois que sur ces deux tours, vous aurez l'occasion de voir à quel point l'IA doit progresser dans certains points sur RaceRoom. Mais pour le reste, c'est pour éviter ce genre de désagrément. Mais une voiture en tête à queue peut bloquer 50 voitures derrière. Ça, c'est un petit peu dommage. Hormis ça, ça va. Franchement, c'est beaucoup mieux qu'à une certaine époque. Rappelez-vous quand j'étais en carrière sur ce jeu. J'avais fait une carrière virtuelle qui n'existe pas in-game. Je vous invite à aller voir la playlist. Je peux vous garantir que dans certaines catégories, on s'est arraché les cheveux au départ pour faire un départ propre. Parce qu'on avait 4, 5 voitures qui se mettaient en tête à queue. Parce qu'on a failli rentrer dans la GT-R. Petit coup de pression sur les épaules du pilote devant. Hop là, un petit peu large. Première sortie de la course. Piégée par la voiture. Une voiture qui, une fois qu'elle est bien comprise, se comporte de manière souvireuse, mais pas impilotable tout de même. On prend une petite adaptation. C'est une Porsche, moteur arrière. Je crois que c'est quasiment une des seules GT-3 à moteur arrière dans les nouvelles générations. Avec la McLaren et l'Audi. Ah non, il y a aussi la Lamborghini. Il y a pas mal de moteurs arrière finalement. Maintenant que j'y pense, c'est plus les moteurs avant alors qu'ils sont rares. Ouais, c'est vrai. La GT-R n'est pas vraiment une nouvelle génération. La Bentley, moteur avant. La M6, c'est moteur avant. Ah ouais, même la 488. Non, j'ai dit de bêtises. Parfois, en pilotant, c'est pas simple. Oui, beaucoup de moteurs arrière du coup. En GT3 dans les nouvelles générations, c'est vrai. Alors que Nissan, on l'a vu, a abandonné son projet de GT. Lucas Ordonnais est à pied. Oh, est-ce qu'on va tenter l'extérieur ici ? Oui ! À la vitesse de pointe de la Porsche, on ne peut pas y faire grand-chose. Surtout avec une GT-R qui a 4 ans, c'est compliqué. Oh là là, que c'est fun, que c'est fun. Je vous invite vraiment à tester le multiclass dans Race Room si vous avez un petit peu de contenu. Ça peut être sympa. Vous pouvez même sélectionner... Hop ! Oh, ça c'est vache ! Ça c'est vache, ce que vient de nous faire la GT-R. Ah, la petite vengeance ! Ah, on s'est fait mettre à bon taquet, là, par la GT-R. Heureusement, on a pu garder la voiture. On va rester à l'extérieur une nouvelle fois. On n'aura pas le carousel cette fois-ci non plus. La M6 va passer. Eh ben voilà, on va tout perdre. Super. Retour d'une des Bentley. Côte à côte. La Bentley des pilotes russes. On la tient. Oh ! On est repassés devant, c'était très chaud. Très chaud, mais très fun. Ah, non ! Vous voyez, en fait, si vous faites une erreur face à l'IA, vous pouvez faire ce que vous ne pouvez pas faire en multijoueur, c'est-à-dire revenir, parce que l'IA finira toujours à un moment sur le circuit. Par freiner, vous récupérez votre retard. Ça casse un petit peu l'immersion dans ces virages lents. On a la Bentley aux trousses. Et vous voyez, la première GT3 est arrivée. Donc, sans les bouchons, on perd quasiment, je ne sais pas, 30, 40 secondes sur deux tours. Je crois que c'est Maximilian Goetz qui l'a remporté. Allez ! Oh, la Bentley ! Oh, le moteur de la Bentley, il va nous faire mal. Il va nous faire très, très mal, ce moteur. Oh, il va aller nous chercher. Ah, le moteur de la Bentley va peut-être nous poser problème dans cette ligne droite. Quoique non, finalement. Allez, on va tenir. Eh bien, écoutez, ruée vers la ligne d'arrivée avec la Bentley. Qui va la voir ? Ça va être plus pour toucher les freins, que je vais avoir peur. N'ouvre pas la porte. Paxou, non ! Il va être deux derrière. Oh, il faut que je prenne un peu plus tard. Oh, voilà. En sautant sur les freins, c'est passé. Eh bien, merci beaucoup. C'était très, très fun. On en fera d'autres. Des courses face Alias, sans doute avec les prototypes, les LMP1. Merci d'avoir suivi cette course. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me suis amusé. Et testez le multiclasse dans RaceRoom, parce que vraiment, c'est un véritable kiff. Même si là, on en fait plus du GT3. Mais se dire qu'on peut avoir vraiment une grille à l'intérieur des TCR, etc., sur une longue course avec le trafic, ça peut être vraiment sympa. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos suggestions pour les prochaines courses. Vous voulez voir du LMP1, du GT, qu'est-ce qu'on peut mélanger ? Même en voiture historique, on pourrait se faire du Touring Car beaucoup plus complet avec des divisions inférieures. Ça peut être aussi très, très fun. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501